bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation nous avons fini en notre menu en ça reste les ajustements les petits ajustements notamment sur déjà le menu principal et également sur le big menu le menu principal on veut que ça reste fils 1 par rapport à la page dès que l'on commence pas à défiler on veut pas que le menu disparaissent donc du coup ben je viens ici un haut niveau du code donc je viens tout de suite ici en haut niveau du code ici est ce que je vais faire là allez je vais partir au niveau de mon fichier html est ce que je vais faire là allez je regarde bien alors le nav c'est ce qui contient le menu donc du coup je vais dit que mon bon la partie nav va rester fils par rapport à la page dont je mettrai ici une classe classe stiki ok stiki voilà stiki comme ça attention stiki voilà là c'est bon alors si vous rappelez bien nous avons défini quand je fais contrôler f stiki voilà voyez on l'a défini quelque part là donc là c'est bon ça doit fonctionner maintenant on va préciser à partir de quelle 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 position en gros ça va commencer par rester fils puisque là par défaut l'élément ne sera pas fils ok donc c'est à nous de préciser ça donc je viens totalement en haut et je vais récupérer le nav donc je vais prendre ici mon nav mon nav qui a pour id menu et je dirais que va à partir de top égal à 0 mais que je veux que ce nav là reste fils désormais ok voilà donc si coup si je reviens ici sur ma page allez je reviens tout de suite là qu'est ce qui se passe je commence pas à défiler le menu va rester fils alors par défaut le menu sera là mais quand je commence pas à défiler ça va rester fils par rapport à la page donc ça c'est bon c'est bonne nouvelle et là également vous voyez que nous avons notre partie big menu ok qui méga menu pardon qui reste quand même fils parce qu'on a dit que en largeur en roteur si pardon on va prendre 100% de l'écran ok de la la de la hauteur de l'écran en roteur va prendre 100% de la hauteur de l'écran ce qui fait que comme déjà le menu ici ne bouge pas mais quelque soit là où on se trouvera sur la page on vient sur blog ici ben ça couvre le big menu couvre quand même toute la page ok ce qui fera que même lorsqu'on on va tenter de défiler ben on aura quand même notre big menu ok bon le bas ça va défiler tant mieux mais ici le big menu ne bougera pas ok on pourra venir sur des éléments spécifiques et cliquer si nous le souhaitons ok donc voilà pour les petits ajustements maintenant il faudra penser également lorsqu'on sera sur petit menu pardon si on sur les écrans de smartphone il faudra penser également gérer l'affichage du menu ok alors pour l'instant alors si vous voulez je vais venir tout juste ici au niveau des smartphones là alors je descends légèrement voilà au niveau de smartphone ici à un moment donné vous avez vu que je dis que je veux pas afficher les éléments alors je descends ici alors je descends encore un peu légèrement voilà ici je dis que je veux pas afficher le premier élément bon déjà tous les éléments et après je dis maintenant que c'est le premier élément que je veux afficher je mets ceci en commentaire et quand je reviens ici qu'est ce que je vois je vois tous mes éléments par contre quand je vais sur blog ici je vois que le sous menu s'ouvre et là c'est pas du tout agréable que c'est pas du tout agréable donc ce que je peux faire également bah c'est de dire que là où j'ai big menu ben sur smartphone mais simplement je n'affiche pas je n'affiche pas le big menu sur smartphone ça ne signifie pas beaucoup de choses ok donc je prends déjà le menu ici ok et je prends ici big 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 attention méga 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 menu ok et je dirais que bah ici je veux pas l'affiché donc display non tout simplement là c'est bon donc si je reviens encore ici alors permettez moi je vais mettre tout ceci en commentaire à nouveau ok je mets ça en commentaire et je reviens là ok là j'ai mes éléments quand je viens sur blog ben je ne vois plus le big menu ok voilà donc ça c'est bon maintenant on peut décommenter tout ceci on décommande tout ça et là c'est bon tout va s'afficher bon le premier élément va s'afficher comme je voulais dire en javascript on verra comment gérer l'événement ici en ce clic lorsqu'on va cliquer là dessus on va ouvrir déjà le menu lorsqu'on va cliquer à nouveau ben ça va se fermer ok donc voilà pour ce que je tenais à vous dire dans ce projet donc une fois encore je vous ai laissé toutes les ressources un toutes les corrections de chaque étape puisque je sauvegarde régulièrement donc du coup vous avez tout simplement les ressources et puis vous pouvez tout simplement si par moment vous avez des difficultés ben venez vers les ressources ouvrez l'air lancer l'air et regarder ce qui est fait ok voilà donc je vous dis infiniment merci pour avoir suivi ce module et à tout de suite dans la prochaine on